Mes amis, mes camarades, il est un peu tard pour vous dire bonjour, parce qu'on s'est déjà croisés et recroisés pas mal de fois depuis ce matin. Je voudrais simplement adresser tous mes remerciements à nos camarades du Parti communiste français et tout spécialement à Patrick, mon ami Patrick Perron, enfin j'espère mon ami Patrick Perron, de nous inviter en sa commune aujourd'hui et pour cette réunion de réflexion et si possible d'ouverture vers des solutions qui ne soient pas aussi inéluctables que celles qu'on nous propose actuellement. Je représente ici le Bureau national du Parti de gauche qui vous adresse à travers ma modeste voix ces salutations fraternelles et solidaires. Je porterai donc ici le message de condamnation ferme et définitive de mon parti qui évidemment condamne la décision d'ArcelorMittal de fermer définitivement la filière liquide de Florange qui inclut les Hauts-Fourneaux. Arnaud Montebourg, que nous avons eu l'honneur et la joie de croiser jeudi dernier sous une pluie battante qui augurait bien des annonces qu'il allait nous faire, rassurez-vous, lui, il était au sec et son brushing n'a pas eu à en pâtir. Il en a été différemment des gens qui étaient devant la mairie de Florange. Arnaud Montebourg, donc, vient de se transformer en ministre des Plans sociaux alors qu'on nous l'annonçait à grand renfort de publicité comme le ministre du Redressement Productif. Il s'avoue d'ores et déjà vaincu et se contente des 60 jours de cet ultimatum insupportable qu'a posé M. Mittal au gouvernement français, gouvernement démocratiquement élu, et qui a l'air pour le moment de ne pas trouver ça hors de propos. Au Parti de Gauche et au Front de Gauche plus généralement, nous trouvons cet ultimatum absolument hors de saison. Il s'agit donc en 60 jours de trouver un repreneur. La production intégrée d'acier dans la sidérurgie dépend de la filière chaude qui restera à la merci du bon plaisir du milliardaire Mittal pour ses débouchés. Fermer les hauts fourneaux, c'est très probablement, à terme, fermer l'ensemble du site. Florange a des atouts essentiels pour l'ensemble de l'industrie française et est nécessaire, que dis-je, indispensable à la relocalisation de toutes les activités. Le site de Florange est spécialisé dans des produits très techniques et tout à fait haut de gamme. Ces aciers sont essentiels pour la transition écologique de l'industrie française et européenne. La situation de Florange et de notre industrie en général est, entre autres, la conséquence des politiques d'austérité européennes qui ralentissent la demande d'acier. Politiques qui ont livré notre industrie à un capital étranger financier et prédateur. Le terme a déjà été employé plusieurs fois aujourd'hui. « Incapable de développement industriel ». Nous affirmons ici qu'il est possible de mener une toute autre politique. La République doit reprendre le contrôle de son industrie sidérurgique par une nationalisation sous contrôle des travailleurs. en indemnisant éventuellement M. Mittal à hauteur de ses projets. Et si on l'écoute bien, Florange ne sait pas grand-chose puisqu'il a accepté de le brader. Dans le cadre de la planification écologique, la modernisation du site doit être mise en œuvre ainsi que la taxation kilométrique du transport des marchandises et un visa écologique et social contre le dumping social et environnemental. Comme nous l'ont toujours souligné au cours des 14 mois qui viennent de s'écouler les salariés de Florange, M. Mittal ne saura jamais produire d'acier sans nous. Mais nous, par contre, nous savons produire de l'acier sans M. Mittal. J'insiste. La réindustrialisation ne s'oppose pas à notre projet écologique. Bien au contraire. La planification écologique passe par la relocalisation de nos productions. Nous désirons donner une nouvelle dimension à une possible nationalisation de ce site pour redonner le pouvoir et la maîtrise de leurs outils aux travailleurs et afin de ne pas réitérer les erreurs du passé et vous savez que je pense à 1982. Quittant pour finir le versant technique de cette tragédie, je ne suis pas une femme de chiffres, tout le monde le sait, je voudrais en évoquer le côté humain. Car derrière les chiffres secs et implacables, 630, 1500, que sais-je encore, je sais pour avoir été à leur côté tout au long des 14 mois qui viennent de passer que chacun est un homme, une femme, de chair, de sang et bien souvent de larmes ces derniers temps. Des hommes avec des vies, des projets, un avenir, des vies brisées, des projets avortés et un avenir qui est comme le ciel ces jours-ci, bien bouché. Remettre l'humain au cœur de nos débats, l'humain d'abord, mes camarades du Front de Gauche comprendront à quoi je fais allusion, pour permettre à chacun, ici et ailleurs, de continuer à travailler, travailler encore et forger l'acier rouge avec leurs mains d'or. On lâche rien. Merci.